hey bonjour à tous c'est jérôme m voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo donc de voyance sur le football pour le match nigéria argentine donc j'ai procédé à un tirage pour les deux équipes de gros par cas de tarot pour ceux qui ne connaissent pas et le but normalement de mes vidéos c'est de vous dire qu'il y a plus de chances de gagner sauf cette fois ci en fait qu'est ce que je vais faire je vais pas faire comme d'habitude je vais vous dire le tirage que j'ai pu voir mais je vais pas vous donner de gagnant parce que je sens ni l'un ni l'autre et j'ai pas envie de dire de match nul parce que je suis pas ce qu'il y a un match nul en fait donc nigeria j'ai vu j'ai tiré la force donc il y a un symbole de courage et une grande grande détermination ils ont vraiment la grosse détermination ils sont qualifiés pour le moment ils veulent rester qualifiés la lune est une carte de remise en question de peur de la sécurité et d'angoisse ils savent qu'ils vont affronter l'argentine et ils ont vraiment peur de l'argentine malgré leur match nul et leur défaite l'argentine reste l'argentine ils n'ont pour le moment ils n'ont pas le niveau qu'ils devraient avoir et pourtant ils sont capables de tout en fait le jugement nouveau départ changement et la carte qui peut créer la surprise et l'imprévu tout simplement force pour cette carte je peux pas vous dire qui va gagner parce que on a la surprise on a l'imprévu vente le nigeria va-t-il créer la surprise je sais pas justement et ça m'indique pas cette fois ci vraiment ce qu'on peut avoir ensuite nous avons la carte du monde qui est la carte de tout ce qui est la joie le bonheur la réussite et la chance alors vous allez me dire oui ça aussi c'est un indice qui dit que le nigeria peut gagner oui mais parfois ça ne suffit pas dans le tirage parce qu'on ensuite nous avons la carte du mât et le mât est une mauvaise carte puisqu'elle est la carte de l'imprévisibilité en fait tout simplement mais c'est le côté mauvais et imprévisible en fait c'est pas le côté positif imprévisible ensuite pour l'argentine j'ai tiré la carte de l'impératrice donc l'impératrice ça montre tout ce qui est supériorité et large domination alors oui bon large dominer le match comme je disais mais dominer ne suffit pas forcément pour vaincre après cette fois ci j'ai vu aussi la carte de l'amoureux donc qui symbolise le choix et les décisions qu'ils devront prendre sont très importants mais ça peut aussi signifier l'hésitation nous avons le chariot qui est la carte de la chance et de la réussite et de la victoire donc voilà pourquoi j'hésite aussi parce que là ça me dit une victoire en fait le chariot et on a le côté surprise et imprévue du côté du nigéria voilà c'est super assez partagé je sais pas comment définir le gagnant cette fois ci on a l'ermite qui est le retour de soi et le besoin de repli pour l'argentine donc ça aussi ça me fait douter parce que d'un côté ça me dit la réussite et de l'autre côté ça met le besoin de repli donc ça me fait encore une hésitation donc du coup et on a le diable qui est tout ce qui est une mauvaise pulsion tentation passion intuition donc le tirage de l'argentine est bon d'un côté au niveau de leur jeu ça peut mettre ça me met aussi une réussite mais il ya aussi le besoin de repli et là elle est tout ce qui est mauvais enfin mauvais aussi des joueurs qui vont vouloir trop se montrer peut-être encore une fois qui peut se retourner contre eux donc cette fois ci je donne pas mon avis parce que le nigéria a un bon tirage avec des choses négatives l'argentine a un bon tirage avec aussi des choses négatives donc je suis partagé pour parler deux équipes en fait donc j'espère quand même que ma vidéo vous aura aidé cette fois ci je suis vraiment désolé je peux pas déterminer qui a le plus de chances de gagner voilà merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo jusqu'au bout surtout n'hésitez pas à liker partager commenter vous abonner à ma chaîne et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux donc sur ma page cheval jérôme m voyance